Après 16 ans à son animation, Nikos a annoncé quitter 50 minutes Inside à la fin de la saison. Pour son entourage, cela tient en partie à une volonté de lever le pied. Ce sont à la fois la planète People et celles de la télévision qui ont été prises de course mardi 25 avril. Après plus de 16 ans à avoir été aux commandes de 50 minutes Inside, l'émission hebdomadaire de TF1 consacrée aux célébrités, Nikos Aliagas, qui s'était fait une spécialité d'être proche des célébrités, les photographiant et proposant des portraits photographiques inédits et intimistes d'elle, a annoncé qu'il cesserait d'animer le programme à la rentrée prochaine. La décision vient d'être prise et validée avec le nouveau directeur général de TF1, Rodolphe Bellemare. Alors qu'il était dans l'émission depuis 2007, quasiment le début, en duo avec Sandrine Kétier qui avait quitté l'animation fin 2017, l'homme de télévision va donc céder sa place. Il faut savoir passer la main au site PurMedia, il assure que si Yesti pour des raisons d'emploi du temps, ma saison 2023-2024 va être chargée avec les nouvelles saisons de Star Academy et The Voice. Je me dis qu'il faut savoir passer la main et le faire quand je peux le faire. Je souhaite concentrer les enjeux de ma rentrée sur les samedis soirs, explique-t-il. En effet, le télé-crochet Star Academy sera, en cette fin d'année 2023, de retour pour une nouvelle saison, plus longue cette fois-ci, contrairement à la saison test qui avait été proposée en fin d'année 2022. Mais dans son entourage, on ne sait n'arrête pas cette explication. Selon le Parisien ce 27 avril, Nikos, connu pour tenir une cadence effrénée dans ses tournages, aurait aussi la volonté de lever légèrement le pied après la chute qu'il avait fait sur le plateau de la star racée en novembre dernier. Encore quelques séquelles il a eu peur et a encore quelques séquelles, même si ça va beaucoup mieux. Mais il privilégie évidemment sa santé au reste, a confié un de ses proches au journal. L'accide s'était déroulé en plein prime. L'animateur avait été sonné quelques instants et avait eu du mal à se remettre à marcher même si, the show must go on, le public n'y avait vu que du feu. Pourtant, cette chute avait entraîné une blessure qui avait poussé Nikos Aliagas à renoncer à l'animation des Energy Music Hordes 48 heures avant la cérémonie qui devait avoir lieu à Cannes, remplacée au pied levé par Camille Combal. Pour le remplacer sur 50 Minutes Inside, quelques pistes sont d'or et déjà évoquées. Il serait notamment question d'une femme et Hélène Manarino pourrait être l'une des favorites. A lire aussi 50 Minutes Inside, Nikos Aliagas annonce quitter l'émission, 16 ans après son arrivée. iltradistique.com L'esprit de protéete.com Nous avons fini par le plage pour tous par considererreeds si, on ne sait pas, mais pas, pas tout par ne sages